... Allô, allô. La lune ici, la Terre. On va commencer à parler d'espace pour ce troisième panel. S'il vous plaît. Je vais laisser un petit mot pour Jacques Cheminade pour introduire ce panel sur ce que le futur exige de nous. — Oui, je voulais dire juste un mot par rapport à ce qui a été dit précédemment. Si vous avez vu les ouvriers, les travailleurs du tunnel du Gothard, puis si vous avez vu l'esprit des équipes de savants qui ont guidé Curiosity vers Mars, vous voyez quelque chose d'absolument similaire. C'est très intéressant. Vous voyez des gens qui sont ensemble et qui ont une forme de bonheur d'avoir fait quelque chose de bien et de bon. Et c'est ça qui est un état d'esprit. Alors, évidemment, par rapport à ça, vous avez l'autre état d'esprit. Vous voyez des traders en bourse se féliciter de la hausse. Vous voyez l'état mental complètement différent. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a même plus le trader, c'est les ordinateurs qui se réjouissent de leurs algorithmes. Puis vous voyez l'état d'esprit d'un match de sport de masse, de foot, par exemple. Et vous voyez ce que ça peut donner. Donc vous voyez la différence entre ces deux états d'esprit. Maintenant, ce qui est propagé en Europe, et par rapport à la question qui a été posée, c'est de faire des Européens des gens qui deviennent sceptiques, pessimistes de la politique, de tout ce que peut faire l'homme, et qui, en réalité, deviennent pétainistes dans leur conception d'eux-mêmes et de la nature. Vous savez, Pétain disait « La Terre ne ment pas ». Et là, on dit « Il faut respecter la nature. Gaïa a raison ». Donc, on arrive au même état d'esprit. Or, pour les véritables problèmes écologiques, et je voulais souligner ça, ce qui est fait, par exemple, le tunnel du Gothard, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Pourquoi ? Parce que les camions passeront par le tunnel du Gothard. Et les Suisses, c'est une des raisons pour lesquelles ils l'ont fait. C'est pour avoir pas les camions qui polluent partout. Ils ont essayé d'abord de taxer les camions, puis faire du ferroutage. Maintenant, ils font passer les camions là. Donc, vous voyez comment même une véritable écologie est liée à la production et au développement et pas à un retour en arrière. Et évidemment, aujourd'hui, ça pose un problème aux écologistes honnêtes. Parce qu'il y en a qui sont contre, honnêtement, le système financier monétaire contre le traité européen. Mais en même temps, ils sont pour revenir au mode technologique du passé. Et on leur montre qu'en réalité, s'ils font ça, ils sont dans une logique de dépopulation qui est la même que celle du traité européen que par rapport aux repousses. Donc, si vous êtes honnêtes, qu'est-ce que vous concluez ? Et c'est là que ça devient très intéressant d'avoir un débat avec des écologistes. parce qu'on leur dit si vous voulez un monde dans lequel il y ait moins d'enfants créateurs, eh bien, c'est un monde qui va à sa perte et à sa destruction. Et vous-même, vous prétendez parler d'un monde qui ira mieux, dans lequel on se trouvera mieux, dans lequel on sera plus détendu. Mais ça ne marche pas. Et regardez ces équipes du Gothard, regardez ces équipes de Curiosity et vous verrez là comment peut être créé cet état d'esprit. Donc, cet état d'esprit, c'est dont ils vont vous parler tout de suite et je ne leur laisse pas. Ils me prennent la parole. Merci. Benoît Odile. Alors, bonsoir. Moi, je vais parler, donc, d'un sujet sensible qu'on appelle l'économie isotopique dans un contexte de désindustrialisation massive où on voit des choses un peu aberrantes comme les usines de Florange, les incinérateurs qui produisent de l'acier en train de fermer. Et de l'autre côté, on a le Grand Paris Express qui aurait dû utiliser plein d'acier en train d'être remis au calandre grecque. Savoir si les Grecs vont retrouver d'ailleurs leur calandre, on ne sait pas. Peut-être qu'ils les auront vendus. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on redonne vraiment un sens que le travail humain peut engendrer un futur. Mais seulement si l'on accepte de maîtriser des principes puissants de la nature et d'explorer aussi la beauté de notre identité profonde en tant qu'être humain. Alors, je vais commencer avec une citation du programme de Jacques Cheminade. Alors, comme les journalistes, je vais commencer par la fin du bouquin. Alors, c'est une citation qu'il met dans son chapitre pour une écologie respectant les capacités créatrices humaines. C'est une citation de Wernatsky. Donc, Wernatsky dit « Pour la première fois, l'humanité représente une force géologique à grande échelle. L'homme peut et doit rebâtir son milieu de vie par son travail et sa pensée, le transformant de plus en plus par rapport au passé. Des possibilités créatrices s'ouvrent de plus en plus largement devant nous. La grande forme nouvelle d'énergie bio-géochimique que constitue le processus de travail de l'espèce humaine dans la biosphère est dirigée de façon complexe par la pensée humaine, la conscience. Il est remarquable de constater que la croissance des machines ou intelligences capitalisées au cours du temps au sein de la structure de la société humaine suit aussi une progression géométrique tout comme la reproduction de la matière vivante y compris les êtres humains. Pour ceux qui ont peur de la population. je pense qu'on vit dans une société effectivement disons on a eu les tronques glorieuses on a vécu sur les exploits de ces gens-là les exploits en termes de travail physique mais aussi en termes de travail cognitif et ça ça a permis vraiment d'augmenter la production de biens pour que les gens y consomment et de dégager du temps pour les études pour se faire soigner pour les retraites les loisirs et le problème c'est que faute de nouvelles décennies glorieuses nous en sommes arrivés aux limites du modèle puisqu'on a l'impression légitimement on peut penser qu'on est en train d'épuiser les ressources minérales et fossiles de la planète dans une course effrénée à la consommation sauvage de tout et n'importe quoi et de tout supervisé par une oligarchie financière qui gère les ressources rares par des conflits géopolitiques au Moyen-Orient ou autre part sur la planète donc dans ce contexte disons on peut trouver légitime d'en appeler à la sobriété la retenue ou la décroissance c'est vrai que si vous imaginez que tout le monde était développé sur terre je pense que le pétrole il n'y en aurait plus une goutte il y aurait beaucoup plus de mines à ciel ouvert qui auraient dû être ouvertes et il aurait fallu beaucoup plus d'eau pour irriguer les terrains et boire donc effectivement on a l'impression que les ressources sont limitées mais cette idée en fait des ressources limitées est totalement fausse elle est même dangereuse aujourd'hui puisque si on l'accepte on risque effectivement de voir une dépopulation donc je pense que c'est plus à voir ça comme disons à un stade où l'humanité est plutôt subjuguée devant on va dire le pouvoir d'une oligarchie qui lui fait accepter disons que la science n'est pas on va dire pour son bien en fait donc au lieu de concevoir les ressources de la planète comme un stock limité et fixe nous devons plutôt assumer notre responsabilité d'être humain en créant nous-mêmes les nouvelles ressources nécessaires à notre croissance en termes de population en termes de confort de vie et de possibilités nouvelles de découverte donc parce que disons c'est à l'hospitalité d'un peuple qu'on reconnaît sa grandeur d'âme on a l'hospitalité syrienne l'hospitalité russe qui est très connue aussi l'hospitalité auvergnate qui je pense est relativement bonne aussi mais je pense que c'est surtout l'hospitalité qu'on pourra offrir aux générations nombreuses du futur que l'on reconnaîtra en fait la grandeur de l'humanité donc c'est pourquoi je vais vous parler de cette mutation économique indispensable que nous devons rendre possible un peu sur terre et rapidement pour mettre un terme en fait à cet épuisement des ressources et continuer l'aventure humaine donc il faut basculer vraiment en fait d'une économie qui est majoritairement basée sur en gros l'utilisation de la chimie vers une économie isotopique dont l'énergie primaire devrait être le nucléaire alors depuis tout à l'heure j'ai parlé isotopique il y a peut-être des scientifiques dans la classe pardon ok ça va ok je suis professoral c'est ça que vous voulez dire ouais mais j'entends des voix je suis pas comme John Dark bon un isotope alors je veux bien un petit tableau de Mendeleïev qu'est-ce qu'un isotope un isotope c'est en fait un frère jumeau d'un élément du disons d'un élément chimique qu'on trouve dans la nature et en grec isotope ça veut dire à la même position dans le tableau donc en gros un isotope a les mêmes propriétés chimiques que disons que n'importe quel élément enfin que son élément jumeau mais il n'a pas les mêmes propriétés physiques et il n'a pas la même masse donc ça veut dire que par exemple vous pouvez avoir une radioactivité différente vous pouvez avoir un magnétisme différent donc ça c'est utilisé par exemple dans les IRM et vous avez aussi dans la biologie une assimilation qui est différente donc certains isotopes sont mieux acceptés par les êtres vivants que d'autres donc disons il faut vraiment voir chaque isotope comme non pas un élément disons dans une case mais vraiment comme un individu qui est disons qui a une personnalité des compétences qui a le droit à la formation et qui a le droit à la transformation c'est à dire qu'il n'est pas il n'est pas une chose fixe il est quelque chose en devenir donc c'est pour ça que disons très vite on a commencé au début du XXe siècle à observer ce qu'on appelle des transmutations naturelles c'est à dire des transformations de ces éléments naturellement quand ils sont bombardés par des radiations ou des particules à très haute énergie donc par exemple peut-être que tu peux mettre le truc sur la transmutation en gros il y a des phénomènes naturels la transmutation c'est le vieux rêve des alchimies vous savez de transformer le plomb en or donc là je vous ai mis le contraire transformer l'or en plomb parce que bon l'or ça n'a aucune valeur et non ce que vous voyez c'est que disons quand on a observé ce genre de phénomène où on bombardait avec des particules radioactives on voyait qu'il y a des choses qui sortaient de ces éléments qu'on a appelé d'abord des neutrons parce qu'ils n'avaient aucune charge et après des protons c'est comme ça qu'on a déduit qu'il y avait des protons et des neutrons qui avaient sûrement des composantes du noyau atomique donc l'idée c'est que si vous vous créez vous-même en fait ce phénomène qui est naturel par exemple les désintégrations nucléaires sont des phénomènes de transmutation le carbone 14 qui est dans l'atmosphère est une transmutation de l'azote ça c'est des choses naturelles vous pouvez le provoquer en lançant justement vous-même des neutrons ou des protons sur ces éléments et vous faites une espèce de billard où en gros vous allez éjecter des neutrons et les remplacer enfin éjecter des protons et les remplacer par des neutrons enfin ou le contraire d'ailleurs où vous pouvez envoyer des neutrons et ils sont assimilés absorbés donc c'est ce que vous voyez ici c'est à dire que vous voyez de l'or on envoie un neutron qui ensuite le capture ensuite il y a une désintégration naturelle et après on balance des neutrons vous voyez on fait je ne sais plus ce que c'est HG on se fout et finalement on peut arriver en fait avec des étapes successives au plomb c'est très intelligent moi je trouve c'est intelligent alors ce principe là en fait il a plusieurs des applications révolutionnaires la première c'est la transformation des déchets nucléaires en éléments inoffensifs et stables donc on va y revenir tout à l'heure le deuxième c'est la production industrielle de matières premières par la création massive d'atomes donc c'est à dire qu'on peut disons gérer l'agencement des atomes de façon massive alors je vous laisse imaginer comment on va faire ça et les emplois d'avenir qu'on peut proposer au gouvernement socialiste et ensuite le fait qu'on peut maîtriser les propriétés physiques en y ajoutant des neutrons des machins on peut faire effectuer le travail que l'on souhaite en fonction de quelles propriétés magnétiques on va y mettre etc donc c'est vraiment disons il faut vraiment voir ça comme une machine outil en fait c'est vraiment de le façonner de le sculpter sculpter la matière de façon à ce qu'elle fasse ce qu'on veut qu'elle fasse donc évidemment tout ça c'est une connexion on va en parler tout à l'heure avec le domaine de l'astrophysique du spatial puisque après tout les étoiles sont les premières usines à matière de l'univers donc il faut les étudier alors alors le problème avec tout ça c'est que évidemment il faut lancer des neutrons pour disons transformer la matière et ça ça veut dire qu'il faut accélérer les neutrons il faut de l'énergie etc donc on peut pas avoir une économie isotopique si on n'a pas l'énergie nucléaire comme disons énergie primaire de notre économie et notamment parce que dans l'énergie nucléaire on produit beaucoup de neutrons et dans la fission c'est le cas et dans la fusion c'est encore mieux alors vous allez me dire ça produit des déchets c'est vrai c'est vrai c'est vrai et en plus ils sont radioactifs et c'est un peu le disons on va dire la faiblesse du nucléaire mais en fait c'est même son point fort parce que si on y pense bien le disons le fait d'avoir une concentration aussi grande disons d'atomes radioactifs à un endroit de l'espace-temps de l'univers c'est quelque chose qui est disons totalement original à l'être humain il n'y a aucune autre espèce dans le monde entier qui peut mettre en si forte concentration en si forte densité de la matière radioactive donc c'est quelque chose qu'on apporte en fait à l'univers c'est à dire qu'on rend l'univers beaucoup plus productif de cette manière là puisque lui-même n'y avait pas pensé il l'avait fait dans d'autres endroits mais il ne l'avait pas fait ici donc c'est intéressant et je pense que disons si on voit en fait que c'est en allant dans l'infiniment petit qu'on disons qu'on pallie à l'épuisement des ressources on peut dire que c'est un beau principe et que de ce point de vue là il mérite d'être étudié mais ça fait des déchets alors le problème c'est que le premier homme qui a inventé ce terme de déchet je pense qu'il n'a pas fait beaucoup de bien à son espèce parce qu'il suffisait qu'il regarde un petit peu la nature et il verrait que dans un univers créatif il n'y a pas de déchets les déchets s'est rapidement assimilé dans quelque chose qui est beaucoup plus productif si vous prenez l'exemple de ce qu'on appelle la période de la crise de l'oxygène c'est une grosse crise tout d'un coup il y a plein d'oxygène dans l'air vous allez me dire c'est pas la crise pour vous mais à l'époque si parce que ça oxyde l'oxygène donc ça brûle et ça a tué énormément de cellules donc il y a eu une on appelle ça je ne sais plus comment on appelle ça un cellulocide c'était il y a 2 milliards d'années donc on en a survécu mais mais comment on a survécu la question bon déjà les organismes chlorophyliens qu'on appellerait peut-être les vers bon déjà ils se sont protégés ils ont commencé à faire des bunkers c'est à dire ils ont mis des membranes un peu plus solides alors on en voit qu'ils veulent faire ça encore aujourd'hui mais il y avait d'autres cellules qui n'étaient pas des vers c'était les mitochondries on les a appelées plus tard comme ça vous en avez plein dans toute votre cellule c'est les usines en fait enfin celles qui usinent l'oxygène ben avant personne n'utilisait l'oxygène donc c'était un déchet ça volait là-dedans et puis c'était super super dangereux donc elles ont mis des petits gants et elles ont dit ben moi j'ai utilisé ça et puis elles les ont déboîtés elles ont vu qu'il y avait quelque chose qui sortait et ça pouvait les chauffer et c'était vachement mieux que la fermentation du glucose parce que la fermentation du glucose c'est un peu comme c'est un feu de bois quoi là elle est passée à quelque chose de plus voilà donc bon si vous pensez encore que l'oxygène est un déchet vous pouvez arrêter de respirer et je continue alors vous savez en politique française c'est toujours marrant de voir que les gens ont des idées bizarres mais quand je suis allé à Sciences Po j'ai vu un jeune du front de gauche et il m'a dit alors les déchets nucléaires vous les envoyez sur Mars ? alors sur le coup je me suis dit ok il était un peu farfelu quand même mais après j'y ai pensé et je me suis dit Curiosity ça marche au plutonium le plutonium c'est un déchet c'est une façon super productive d'utiliser un déchet nucléaire mais ouais il faut les envoyer sur Mars par milliers et au travail mais pour revenir sur Terre quand même un peu disons il y a deux projets prometteurs qui sont étudiés actuellement il y a le projet MIRA en Belgique et son prototype Guinvert qui est en cours de test donc où le principe c'est justement de produire ce bombardement de neutrons sur des déchets nucléaires et de les transformer en des éléments qui sont stables donc par exemple vous avez un élément qui serait avec des millions d'années d'années de vie bref et si vous lui injectez des neutrons ou que vous lui propulsez les protons hors de lui et bien vous pouvez arriver à quelques secondes de vie ou quelques heures ou quelques jours donc c'est quand même vachement mieux mais évidemment le principe c'est de tirer un peu enfin c'est un peu comme si vous tiriez le neutron c'est comme la carabine à plomb puis vous tirez sur une mouche parce que c'est quand même petit un atome qui est situé à 100 mètres donc vous voyez c'est quand même pas évident donc l'idée qu'ils ont eu les belges comme quoi ils sont pas que belges oh ça va mais non mais ils sont intelligents et je vous dis ils disent maintenant on va mettre un baril de plomb et on tire sur le baril comme ça les plombs ils pètent c'est ça quand même ils pètent les plombs et avec ce truc là on a beaucoup de disons beaucoup plus de chance en fait d'atteindre un déchet et ça augmente considérablement le rendement donc voilà j'ai vu aussi que les poules faisaient de la transmutation mais bon je pense pas que si on leur fait avaler des déchets ça va faire quelque chose enfin en tout cas il y a un deuxième projet c'est Astrid donc c'est en France cette fois en gros c'est la continuation de Superphénix l'idée des réacteurs à neutrons rapides où on va donc normalement fertiliser l'uranium 238 qui est en très grande quantité pour faire du plutonium et ensuite faire de l'énergie ça ça peut avoir 2000 ans de réserve enfin on a 2000 ans de réserve quoi en gros d'uranium 238 donc l'idée c'est de placer des déchets nucléaires dans le coeur pour que justement ils profitent de l'environnement neutronique voilà et qu'ils puissent voilà donc je pense que si ensuite on imagine ce que la fusion thermonucléaire peut apporter en termes de par exemple disons ils produisent beaucoup plus de neutrons donc on peut les utiliser là-dedans on a une production énorme de chaleur donc par exemple il y a aussi dans une autre partie des déchets c'est les déchets ménagers qu'on appelle ça si on les fait aller à une température très grande de plusieurs millions de degrés en fait ils se dissocient dans tous leurs éléments donc ça veut dire qu'on peut recycler 100% de tout ce qu'on consomme en fait et on peut récupérer toute la matière alors je ne sais pas ce qu'on attend mais en tout cas voilà et il y a aussi dans le cas de la fusion par laser le développement des lasers et il y a des expériences prometteuses où on utilise des lasers pour justement shooter les disons les protons les neutrons dans les atomes pour pouvoir vraiment façonner donc là c'est vraiment du sculptage de précision il faut vraiment s'imaginer quelqu'un avec des lasers en train de façonner son atome donc voilà je pense que avec ça je vais bientôt finir mais en gros je pense qu'il faut qu'on rentre dans une nouvelle ère vraiment du travail humain où l'homme devient un peu un chirurgien de la matière et où les outils qu'il emploie comme les lasers les canons à neutrons les centrales nucléaires dans leur ensemble lui permettent vraiment de modifier déjà de modifier l'agencement des éléments et de repousser les limites des ressources ça c'est ce qu'il y a de plus digne en fait dans le travail humain c'est cette idée de repousser les ressources repousser les limites des ressources et le rôle du politique c'est d'organiser cette mutation continue du travail par des politiques de crédit public par la formation professionnelle parce qu'évidemment dans une mutation économique il y a beaucoup de gens qui doivent être reclassés et une éducation disons une éducation de la découverte aux frontières de ce qu'on sait donc voilà je pense que avec tout ça notre chance quand même dans tout ça c'est que les gens nos adversaires en face eux ont des ressources limitées en termes de de ce qu'ils peuvent avoir comme enfin ou ne pas avoir justement comme amour pour l'humanité et donc c'est pour ça qu'on peut gagner voilà alors Karel Verrucken c'est à toi je vais rester à la scène ah d'accord donc je vais inscrire ma présentation dans le prolongement de ce qui vient d'être dit voilà donc comme Benoît vient de le développer si on veut effectivement avoir une économie comment il n'y a pas de micro donc si on veut cette économie isotopique où on veut produire nos propres matières premières et par exemple avoir l'eau qu'il nous faut pour nourrir la planète pour produire les aliments pour produire les carburants pour faire le cracking du pétrole au lieu de le brûler stupidement puisque aujourd'hui le pétrole les hydrocarbures qu'on consomme c'est un peu comme si vous vous chauffez en brûlant du bois de chêne puisqu'il y a une richesse incroyable dans les hydrocarbures si on veut faire donc l'hydrogène si on veut faire la conquête de l'espace dont on parlera plus tard il est évident qu'il va falloir donc des sources une quantité d'énergie de très forte densité qu'on puisse avoir en quantité en très grande quantité et sur une base extrêmement stable c'est à dire aujourd'hui on a des énergies soi-disant durables qui sont en réalité des énergies intermittentes comme le solaire ou les éoliennes dont il faut doubler le réseau pour en cas où si ça n'existe pas il faut avoir la même chose mais d'autre part donc les grandes erreurs jusqu'à maintenant ça a été qu'on on tend à regarder l'énergie comme une équation qu'on mesure en kilowatts au lieu de le penser en termes d'un potentiel d'un travail qu'on puisse accomplir et comme exemple pédagogique je dis toujours comment se fait-il qu'on n'a pas des avions qui marchent au charbon parce qu'on peut dire si on brûle tant de kilos de charbon on a autant d'énergie en kilowatts que si on brûle le kérosène de l'avion donc il y a un rapport entre évidemment l'énergie ce n'est pas une abstraction une équation ou un chiffre en kilowatts c'est la capacité de faire un travail donc ça nous avons publié des tableaux je pense que tu n'as pas eu le temps de montrer on peut peut-être juste très rapidement voir le tableau comme ça c'est le tableau sur la densité d'énergie voilà donc là vous voyez les rapports de densité énergie combien de millions de tonnes de charbon il faut de centaines de milliers de tonnes de charbon qu'il faut pour avoir la même énergie que éventuellement quelques kilos quelques grammes d'uranium donc ce sont des rapports qui ont absolument rien à voir et qui montrent justement cette capacité d'effectuer un travail alors de ce point de vue là avec cette science isotopique on peut dire que c'est un sale temps pour les Malthusiens parce que l'humanité dispose déjà avec les ressources actuelles largement de se nourrir amplement pendant des milliers d'années c'est absolument aucun problème alors le problème aujourd'hui c'est que souvent ces progrès le progrès n'est pas quelque chose de linéaire qui se fait simplement parce qu'il y a des politiciens qui décident et quelques scientifiques qui se réunissent dans un laboratoire souvent il faut des fortes chocs de réalité c'est un peu le principe de la grenouille vous la mettez dans l'eau froide dans une casserole vous la chauffez le temps que l'eau chauffe généralement la grenouille elle meurt parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que l'eau était en train de bouillir si vous prenez la grenouille vous la jetez dans l'eau bouillante elle saute elle sort de l'eau tout de suite donc il y a un moment où il faut un fort choc pour avoir une réaction donc j'ai quelques exemples de réactions de ce type le premier c'est en 1957 où les américains se réveillent et tout un coup ils entendent un petit bruit bip 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 et tout un coup ils se rendent compte que ce qui est considéré impossible à l'époque c'est que la Russie ou l'URSS à l'époque les communistes contre lesquels ils ont été contrattés de minables avaient lancé un petit satellite de 80 kg d'une cinquantaine de centimètres qui tournait en orbite autour de la Terre et qui était lancé avant les États-Unis alors le drame ou pas le drame mais on subit les conséquences aujourd'hui vous allez comprendre un peu pourquoi c'est que l'énergie nucléaire est née dans les mêmes circonstances il y a eu un énorme choc donc le 2 août 1939 Einstein à la suite de Szilard écrive une lettre à Roosevelt en disant vous avez la lettre là Einstein dit depuis 6 mois grâce aux travaux de Joliot et Fermi on a démontré qu'on peut provoquer une réaction en chaîne nucléaire et que grâce à avec ce principe le potentiel existe qu'on puisse construire des armes d'une puissance sans précédent ces armes peuvent être développées ce qui est très inquiétant aujourd'hui dit-il selon les services d'enronciement de l'époque on savait que la Tchéquie venait de suspendre toute vente d'uranium ce qui tendait à indiquer que l'Allemagne d'Hitler s'intéressait fortement à la question et était engagée à construire une bombe atomique Einstein dîne ensuite avec Roosevelt Roosevelt qui comprend les enjeux je vous rappelle aussi qu'Einstein avant était un pacifiste et a milité d'une façon incroyable pour la paix et contre la guerre tant que c'était possible Einstein dîne avec Roosevelt et Roosevelt ordonne le lancement donc il lance le US Corps of Engineers donc le génie militaire des ingénieurs de l'américaine pour lancer ce qui est connu aujourd'hui comme le projet Manhattan pour laquelle les Etats-Unis dépenseront à l'époque de l'ordre de 25 milliards de dollars d'aujourd'hui donc une somme absolument énorme pour l'époque alors 90% de cet argent est dépensé pour ce que vient de dire Benoît c'est-à-dire l'uranium qu'on trouve dans la nature ne permet pas il n'y a pas la quantité nécessaire d'uranium naturel dans la nature je ne vais pas vous donner tous les détails pour avoir des réactions en chaîne nucléaire ce qu'il faut c'est enrichir cet uranium et 90% de 25 milliards de dollars ont été dépensés pour explorer toutes les filières pour pouvoir enrichir par des centrifugeuses par la voie gazeuse par toutes les technologies possibles pour le faire le centre de gravité de toutes ces recherches sera le laboratoire national de Oak Ridge construit au Tennessee c'est-à-dire dans les régions qui avaient été choisies auparavant par Roosevelt pour le développement intensif et où il y avait de l'électricité donc là vous avez oui alors ce qui frappe dans là vous voyez les jeunes le troisième à partir de la gauche c'est Fermi celui-ci est assis derrière c'est Oppenheimer c'est les jeunes ingénieurs Oak Ridge qui est donc le grand centre de recherche nucléaire des Etats-Unis entre 39 et 45 avec des milliers d'ingénieurs qui ont plus moins de 35 ans donc ça c'est les jeunes qui ont développé la bombe atomique et vous avez à droite le General Groves qui est en charge du programme avec Oppenheimer à sa droite oui prochain donc ça c'est une des usines de Oak Ridge pour l'enrichissement de l'uranium prochain voilà donc une fois la guerre gagnée Oak Ridge deviendra donc autour de ça une énorme ébullition de créativité autour du nucléaire d'abord dans le militaire et également immédiatement les gens qui voient tout le potentiel que ça représente pour le civil pour le nucléaire pour le militaire d'abord parce que les Etats-Unis ont donc la bombe atomique mais ils n'ont pas de missiles donc ils disent pour avoir une force de frappe crédible on va mettre nos bombes nucléaires dans des avions qui vont tourner en permanence autour de la Terre comme ça si les Etats-Unis sont attaqués les bombardiers pourront aller riposter les pays qui les agressent évidemment pour maintenir un avion en permanence en l'air il faut des moteurs donc ils disent on va développer un moteur nucléaire pour faire marcher un avion et ils le développent oui il va encore plus loin plus loin oui voilà là vous voyez l'avion alors l'avion a volé mais avec des moteurs normaux mais avec une centrale nucléaire à bord en train de marcher au sel fondu au thorium pour comme une étude pour voir l'effet des radiations notamment sur l'équipage donc le une des personnes qui a été absolument extraordinaire c'est un monsieur qui s'appelle Alvin Weinberg que vous voyez là qui était un des directeurs de Oak Ridge et là vous le voyez donc parler au jeune ingénieur du centre et lui donc c'est lui dans son autobiographie il dit voilà à un certain moment donc en 45 ils ont fait le bilan ils avaient inventé 45 mille modèles de réacteurs nucléaires différents mille modèles aujourd'hui vous avez 90% de nos centrales nucléaires c'est des réacteurs pressurisés avec de l'uranium avec de l'eau comme modérateur ou comme liquide de caloporteur et c'est tout les autres donc quand on parle aujourd'hui nucléaire du futur c'est-à-dire utiliser des réacteurs à lit de boulet avec du thorium ou au sodium refroidi au sodium comme des surgénérateurs tout ça c'est simplement rattraper 50 ans de retard et le réacteur au sel fondu associé au thorium c'est un peu comme l'arrière au train dans le transport c'est-à-dire c'est des projets technologiques qu'on a découvert qu'on a fait marcher il y a eu des prototypes et pour des raisons politiques, économiques et de lobby ces technologies ont été abandonnées au bord de l'autoroute dans l'histoire alors Alvin Weinberg le choix du nucléaire qui est à ce moment l'imposé disons cet avion que vous avez vu ne sera jamais fait parce qu'en fait très rapidement les américains vont développer les missiles et la force de frappe les armes nucléaires seront mis sur les missiles donc on balance l'avion on ne veut plus l'avion donc on n'a plus besoin pardon on n'a plus besoin d'un moteur nucléaire pour l'avion donc on abandonne le moteur au thorium et toute la technologie qui va avec en plus ce qu'on veut pour les bombes c'est du plutonium donc on va choisir ce qu'ils découvrent ces scientifiques c'est qu'en fait il y a deux filières possibles deux cycles de nucléaire le premier c'est le cycle uranium 238 plutonium le deuxième c'est le cycle thorium 232 qu'on trouve dans la nature qui devient du thorium 233 et qui se transforme en uranium 233 qu'on appelle le cycle thorium uranium donc là vous les avez donc en haut c'est le cycle uranium c'est le cycle thorium donc 232 qui devient du thorium 233 qui devient du proctinium qui finit en uranium 233 et le deuxième donc c'est celui de l'uranium 238 qui se transforme en plutonium donc on a fait le choix en fait depuis 50 ans on ne travaille que sur la filière du bas la filière thorium c'est quasiment interdit d'en parler y compris pour les chercheurs français qui travaillent là-dessus alors quel est l'avantage de cette filière thorium c'est que l'avantage c'est qu'elle a été rejetée parce qu'elle n'avait pas la qualité de l'autre la qualité de l'autre c'est que ça produisait du plutonium et pour les bombes on avait besoin de plutonium alors que le thorium ne produisait pas de plutonium donc ce qui était aujourd'hui considéré disons ce qu'on a dit c'était un déchet en fait c'était quand même une ressource pour le militaire donc il y a un certain nombre de gens historiquement qui ont repensé la filière donc on peut rapidement en passer l'avantage donc là vous avez du thorium à gauche donc c'est un métal qui est 3 qui est 3 à 5 fois plus abondant que l'uranium dans le monde avec le thorium donc on en a pour 10 000 ans de ressources à la consommation actuelle alors on peut liquide soit on peut l'utiliser mélangé à des sels fluorés où l'Inde le développe sous forme de combustible solide donc il y a une double révolution non seulement on passe au thorium mais au lieu d'avoir du combustible solide on passe à un combustible qui est utilisé d'une façon liquide alors les grands avantages il y en a énormément vu le temps je ne peux pas tout développer en détail je résume d'abord la combustion est 200 fois plus efficace avec le thorium qu'avec l'uranium les déchets sont 200 à 250 fois moindres avec des déchets qui n'ont plus une radioactivité de centaines de milliers d'années ou de millions d'années mais qui ont entre 200 et 300 ans de durée de vie et à ce moment là les déchets sont deviennent totalement inoffensifs ensuite ce sont des réacteurs qui fonctionnent à température ambiante vous savez une centrale nucléaire marche à 150 bar c'est-à-dire pression atmosphérique donc il y a énormément de stress sur les tuyauteries sur les métaux donc ça remonte forcément les dangers disons les défis d'engineering pour que ça tienne avec le thorium on n'a plus ce problème Tchernobyl ou Fukushima c'est totalement impossible même si il y a un tsunami si il y a un tremblement de terre c'est une centrale si il y a un problème vous coupez le courant et vous rentrez chez vous parce qu'en bas de la centrale vous avez donc du sel fondu en bas de la centrale on a un bouchon avec du sel refrigéré donc le sel vous le refroidissez il devient solide vous coupez le courant le sel est plus refrigéré le sel il fond tout ce qui est dans la centrale descend dans des cuves en bas et puisque la densité de la masse est en fait divisée en morceaux du coup la réaction s'arrête et la cuve même n'est pas abîmée si il y a un problème disons une fois que le désastre est passé si il y a un avion qui tombe dessus ou une bombe d'un terroriste ou ce qu'on veut on peut reprendre notre matière première qui est devenue du sel solide et le retraité pour le réutiliser par la suite ensuite c'est une centrale tout en un c'est-à-dire que ça fait ça marche à 650 degrés donc c'est un réacteur c'est un réacteur haute température avec des chaleurs industrielles utilisables excellent pour le dessalement de l'eau de mer ça fait de la régénération comme les neutrons rapides donc on peut mettre du thorium 232 dans une centrale qui marche de l'uranium 233 et de nouveau fertiliser notre thorium donc avoir cette transformation isotopique du thorium c'est-à-dire produire du combustible pour la réaction et en plus c'est un broyeur de déchets c'est-à-dire qu'on prend tous les déchets nucléaires militaires civils que ce soit le plutonium ou les actinides mineurs l'américium le neptunium toutes ces choses-là qui nous empoisonnent on les met là-dedans et on les brûle les déchets c'est très simple ou on les mange ou on les brûle moi je préfère les brûler en faire des ressources utiles et ensuite bien sûr sur la lune il y a du thorium ce type de centrale peut être opérationnel dans l'espace et extrêmement utile alors en France aujourd'hui on peut dire qu'il y a un nouveau choc spoutnik parce que depuis janvier 2011 la Chine a annoncé un énorme programme de recherche en juillet l'académie des sciences le fils de Yang Zemin qui dirige l'académie des sciences sur ce projet est allé avec une délégation chinoise à Oak Ridge aux Etats-Unis récupérer toutes les données parce que les Etats-Unis ont fait tourner des centrales pendant des milliers d'heures sur ça y compris dans les années 70 il y a un scientifique qui a été à Berkeley au mois d'août ils ont annoncé qu'ils vont faire deux prototypes dans les années qui viennent ils mettent 350 millions de dollars certains disent 1 milliard de dollars sur la table pour les faire en France on a 15 chercheurs qui travaillent là-dessus à Grenoble qui sont extrêmement pointus et qui sont compléments en avance au niveau des concepts pas au niveau du budget merci et Sébastien Drochon pour faire un peu écho à ce qui a été dit par rapport à disons à l'économie du futur et à ce que l'on doit faire dans l'avenir évidemment il y a la question de l'espace qui a été quand même une question abordée pendant la présidentielle d'une manière assez j'irais honteuse par les journalistes en général où les gens n'ont pas du tout compris en fait ce qu'on voulait dire par là en général je dis bien en général mais pas toujours il y a des gens qui ont compris quand même et là je voulais un peu aborder cette question d'une manière un peu disons je pense surprenante enfin du moins vous allez voir ce que je vais aborder mais évidemment beaucoup de gens dans la présidentielle ou en général quand on parle de notre programme se demandent pourquoi en fait il faut aller dans l'espace quoi ça sert c'est une question à la rigueur qui est légitime mais voilà une question qui est abordée tout de suite quand on amène cette question là sur la table alors moi je voulais citer quelqu'un d'important dans le domaine de l'espace dans l'histoire de l'espace qui s'appelle Kraft-Eriqueux qui a été un collaborateur avec Werner von Braun dans le projet Apollo et qui était un scientifique allemand qui a été ensuite rapatrié après guerre aux Etats-Unis avec von Braun plus tard que von Braun mais en tout cas qui a participé avec lui au projet qu'on connaît aux Etats-Unis et il dit la chose suivante c'est dans un texte intitulé l'anthropologie de l'astronautique qu'il a rédigé en 1957 il dit l'idée de voyager vers d'autres corps célestes reflète au plus haut degré l'indépendance et l'agilité de l'esprit humain elle donne une ultime dignité aux efforts techniques et scientifiques de l'homme par-dessous tout elle touche à la philosophie de son existence même il en résulte que le concept de voyage spatial outrepasse les frontières nationales refuse de reconnaître des différences d'origine historique ou ethnologique et pénètre les convictions sociologiques et politiques à une vitesse fulgurante il importe peu pour l'instant que nous ne puissions spécifier plus précisément l'utilité de vivre quelque part ailleurs dans l'espace car nous sommes à peu près aussi compétents pour en juger que ne l'était Démocrite lorsqu'il jugea de l'utilité de la connaissance atomique qu'il poursuivait avec autant de diligence ceci ne veut pas dire qu'il faille se dispenser d'en considérer l'utilité bien au contraire toutefois l'astronautique comme toutes les entreprises de grande ampleur a un aspect à la fois immédiat utilitaire et un aspect à long terme fondamental nous devons être réalistes mais il existe une mauvaise sorte de réalisme timide et statique qui dicte à l'homme de vivre pour son existence seul et de ne pas faire chavirer le navire le type de réalisme dont nous avons besoin est le réalisme de la vision le réalisme d'un Christophe Colomb de notre constitution d'un Benjamin Franklin d'un Albert Einstein d'un Konstantin Tchoskowski ou d'un Hermann Orbert donc voilà pourquoi aller dans l'espace c'est vrai que la question se pose et il y a aussi une autre manière d'y répondre beaucoup plus concise d'Arthur C. Clarke que j'aime bien aussi c'est les dinosaures eux ont disparu parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial bien savoir et ça je vais vous donner un peu un sens enfin j'espère pouvoir donner un sens de ça en fait qui est une question quand même assez importante c'est que bon ben en effet par exemple l'espace on croit connaître disons on a souvent eu beaucoup d'a priori là-dessus et moi je viens de lire un bouquin d'André Braic qui est un astrophysicien assez connu qui est passé dans les médias dernièrement qui est celui qui a participé au projet Cassini-Huygens qui a écrit un bouquin qui s'appelle Enfant du Soleil qui est vraiment quelque chose de tout de même assez intéressant parce qu'il retrace tout ce que en fait on a découvert ce dernier siècle grâce à l'exploration spatiale sur le système solaire et en fait évidemment ce dernier siècle on a découvert énormément de choses qu'on ne pouvait pas soupçonner le siècle d'avant et en l'espace de 50 ans on a fait énormément de découvertes mais le plus intéressant c'est qu'il dit dans ce bouquin c'est qu'il dit il y a une chose qu'on a découvert surtout c'est qu'on savait très peu de choses de l'univers dans lequel on est et du système solaire dans lequel on est on sait quasiment rien et donc du coup ça pose quand même certaines questions et évidemment déjà pour aller dans l'espace c'est quand même d'aller savoir ce qui s'y passe et de savoir qu'en fait on est dans un univers qu'on ne connait pas et évidemment ça pose la question de savoir dans quel environnement on est parce qu'on s'est rendu compte petit à petit qu'on n'était pas dans un environnement tout vide qu'il y avait des rayonnements on se rend compte qu'on est dans un environnement de rayonnements divers variés, électromagnétiques des rayons X des rayons gamma qu'on est dans un environnement plutôt hostile et en général disons dans l'histoire de France quand il y avait quelque chose d'hostile près de nous il s'est avéré que vouloir rester statique attendre qu'il se passe quelque chose ça ne nous a pas vraiment réussi notamment en ce qui concerne la première guerre mondiale et la drôle de guerre quand on s'est rendu compte que ce qui était hostile a fini par passer la ligne Maginot donc justement il faut qu'on y aille voir il faut qu'on aille voir ce qui se passe surtout que je tiens à vous dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers grande question nous ne sommes pas seuls dans l'hiver et dans le système solaire nous avons des amis en fait non ce n'est pas vrai l'homme a eu disons des choses qui pouvaient paraître comme des ennemis il a eu le feu il a eu les chiens sauvages et il a fini un jour par les domestiquer et en faire des amis et en faire des amis